Aviser cette fois-ci et mettre fin au soutien à la déstabilisation de la RDC à travers un rapport de troupes et fournitures d'armes au mouvement insurrectionnel du M23 en échange des pillages des ressources économiques du pays. Les prochains mois pourront nous renseigner s'il y a eu changement de politique ou poursuite expansionniste du Rwanda au Congo au terme de la mission onusienne. Explication avec Christian Elongo. Arrivée hier soir à Kigali, la délégation du conseil de sécurité a eu des échanges cet avant-midi avec le président rwandais Paul Kagame accusé par les conseils de sécurité des Nations Unies de soutenir la rébellion du M23. Avant de quitter Goma hier soir, les membres du conseil de sécurité de l'ONU ont tenu un point de presse. Ils ont encouragé les Congolais à s'approprier les processus de paix initiés par l'accord d'Addis Abeba. Par ailleurs, le week-end dernier à Kinshasa, les représentants permanents du Maroc à l'ONU a affirmé lors d'une conférence de presse au fleuve Congo Hotel qu'il hésite la région des vrais et vrais pour la paix à l'est de la RDC. L'objectif étant de venir avec un message de soutien, un message d'appui à non seulement aux réformes qui sont entreprises en RDC, mais également à la mise en œuvre de l'accord cadre d'Addis Abeba. Et pour parler de Kampala qui sont censés compléter l'excellent travail qui a été fait dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba. Cette énergie visite des membres du Conseil de sécurité est une prêve que l'ONU est à la recherche de la paix dans la région de Kampala. Nous prenons très très sérieux notre tâche de ne pas donner le Conseil de sécurité, de combattre toutes les forces négatives, en particulier dans l'Est. Nous restructurons la mission, mais la brigade intervention, ce n'est pas une solution magique. Il faut l'engagement du gouvernement congolais ici. Après Kinshasa, Goma et Kigali, la délégation va achever sa tournée à Kampala, Nouganda, avec les mêmes messages.